Benjamin Ferenc, laïque en mission ecclésiale du diocèse de Lille. Je fais partie de l'équipe diocésaine de l'écologie intégrale. J'ai participé à deux reprises aux assemblées plénières des évêques. Les évêques ont choisi le thème de l'écologie intégrale pendant trois ans en invitant à chaque fois une ou deux personnes de chaque diocèse pour travailler avec eux sur ces questions-là. Il y a vraiment une démarche synodale. On travaille ensemble un thème. On se met à l'écoute d'experts, à la fois des théologiens, mais aussi des sociologues, des économistes, pour parler de cette question. Ensemble, on se convertit. On parle beaucoup de transition écologique. Chez les chrétiens, ça peut être aussi plutôt de la conversion écologique puisqu'il y a quelque chose de l'ordre de la foi, de notre rapport à Dieu, de notre rapport au monde, à la création et aux autres. C'est vraiment une très belle expérience d'Église déjà de participer avec les évêques à ces assemblées. C'est inédit. On voit qu'il y a vraiment un processus. C'est long, mais chacun, évêque comme les invités des évêques, ça nous permet de nous convertir aussi à ces questions. Et ensuite, après, on essaie de réfléchir à des actions concrètes. Maintenant, dans la plupart des diocèses, il y a des équipes qui se mettent en place pour réfléchir à ces questions, comme dans le diocèse de Lille. Les missions de l'écologie intégrale, il y en a quatre principales. La première, c'est de fédérer et soutenir un réseau d'acteurs engagés dans la transition écologique, dans les paroisses, les mouvements, les tiers-lieux d'Église. La deuxième, c'est d'être un peu caisse de résonance pour donner aussi envie à d'autres de s'engager dans cette démarche. La troisième, c'est de proposer des formations et donner des outils. Et enfin, la quatrième mission, c'est d'accompagner les différents services d'Église pour entrer dans cette démarche de conversion écologique. Aujourd'hui, dans le diocèse de Lille, il y a environ une quinzaine de paroisses qui ont entamé une démarche de transition écologique. Il y a une vingtaine d'établissements scolaires. Il y a des mouvements, il y a aussi des tiers-lieux, il y a aussi des services qui sont aussi dans cette démarche. Le label Église verte, c'est un outil parmi d'autres pour entamer une démarche de conversion écologique. Concrètement, c'est un questionnaire. C'est un questionnaire qui balaie différents champs de la vie. Alors, plutôt d'une paroisse. L'idée, c'est que quelques-uns dans une paroisse prennent ce questionnaire, regardent un petit peu toutes les questions et vont à la rencontre des différents groupes de la paroisse. Donc, les équipes liturgiques, les catéchistes, le conseil économique paroissial, etc. Pour réfléchir ensemble, regarder un petit peu ce qui se fait déjà et quels pas on pourrait faire davantage. Il y a une conversion écologique qui est en train de se faire dans l'Église catholique, mais aussi qui doit se faire parmi chaque chrétien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...